Je mets le 3 et le 8 dans le mini-multi. Allez ! Eclat de gloire, l'un des premiers à rejoindre la voiture. Désir Castellet qui demande à avancer, qui se fâche un petit peu sur la main. Tout comme si c'est Renault à l'instant. Oui, mais c'est parce que l'autostart n'a pas pris assez de vitesse. Et que régiène nous le favori qui est caché par la voiture pour l'instant. Ça va être une très belle course. Ça risque d'être tactique également. Le départ va être primordial. Qui va prendre tout de suite le bondeau ? Benoît Robin qui se décale. Le règlement le permet en Belgique. Il va partir derrière Diablo du Noyer. Et Loris Garcia, c'est un peu inquiétant quand même de voir Eclat de gloire aussi. Mais il va le cacher. Ce qui est rassurant, c'est qu'il a bien marché avant le départ. Donc il est capable de se décontracter. Ça semble être vraiment beaucoup de bon gaz. Du bon gaz. Il va trouver un dos. Voilà, on accélère. Et c'est parti. C'est parti dans cette première course. La finale du droit européen avec le bon départ de Cyril D'Atom. Il est parti comme jamais Cyril D'Atom. Mana, décidément, fait partir les chevaux avec le numéro 3, Dreamer de Chenu, en deuxième position. Le 8 vient ensuite, c'est Cyron Noah. Incroyable ce que fait Cyril D'Atom. Il est en tête. Lui qui d'habitude ne part pas, Sébastien. Les outsiders aux avant-postes avec Cyril D'Atom, Dreamer de Chenu, juste derrière lui. C'est Cyron Noah. Ensuite, Diablo du Noyer, Écurel Génou qui forme le wagon de la deuxième épaisseur, suivi par Éclat de Gloire, qui a pu se décaler, lui-même suivi par Delarsoyer. L'effort numéro 4 qui se rapproche, Écurel Génou en dehors. On va reprendre sans doute avec Cyril D'Atom. Quoique, Cyril D'Atom qui compte 2-3 sur l'équipe d'avance. On ne le voit pas. Il est caché par la voiture pour l'instant. Deuxième position, il y a le numéro 3, Dreamer de Chenu. Un sérieux de course que l'on n'attendait pas forcément en ce début d'épreuve. Le 4 qui se rapproche en dehors, c'est Écurel Génou. Le 8 vient un peu plus loin, c'est Cicero Noah, suivi encore par Diablo du Noyer. Pour l'instant, Éculel Génou est un peu dans la boîte. Éculel Génou s'est décalé et vient dans le sillage numéro 2, Diablo du Noyer désormais. Les outsiders à la corde, les favoris à l'extérieur. Cyril D'Atom qui emmène le peloton, Dreamer de Chenu qui le suit. Écurel Génou qui emmène tous les bons chevaux dans son sillage. Diablo du Noyer, Écurel Génou et Hussard du Landré, tous à la file indienne en deuxième épaisseur. Mais Cyril D'Atom n'attend personne et fait sa course en tête. Il a toujours une petite longueur d'avance. Le peloton se reforme devant les tribunes, Xavier. Élan Baroque ferme la marche avec Dollar Soyer. Le gagnant du critérium des 5 ans, Hussard du Landré, est en 8e position actuellement. On passe devant les tribunes avec Cyril D'Atom qui a l'avantage. Dans son sillage numéro 3, Dreamer de Chenu. En dehors, le 4, Écurel Génou. Sur une 3e ligne, toujours Cicero Noah côté corde avec le numéro 2, Diablo du Noyer. Dans le sillage de Diablo du Noyer, il y a l'as éclat de gloire. Il y a du rythme dans cette épreuve. Désir Castellet vient ensuite le long de la corde. Et Hussard du Landré vient toujours en 8e position. Faire la marche avec Élan Baroque et Dollar Soyer. 8e mètres à parcourir pour Cyril D'Atom qui est plein gaz. Cet écor qui n'est toujours pas rejoint. Et Dreamer de Chenu a quelques difficultés à suivre. Et l'impulsion, Écurel Génou qui fait gentiment la jonction. Qui amène toujours Diablo du Noyer, Écurel, éclat de gloire et Hussard du Landré. Ligne d'en face avec toujours Cyril D'Atom qui a très nettement l'avantage. De Sulky, on est lancé à sa poursuite avec Écurel Génou. Numéro 4, on a un petit peu de mal avec numéro 3. Dreamer de Chenu, ensuite toujours le 2, Diablo du Noyer. Et on patiente toujours avec Hussard du Landré qui va venir à 3. L'Outsider, Cyril D'Atom, Anna Huggins qui tient toujours le dragée haute aux très bons cheveux français. Avec Écurel Génou qui s'annonce en 3e place. Écurel Génou toujours au centre. Et Diablo du Noyer qui attend son heure. Hussard du Landré suit Écurel de gloire dans sa progression. Cyril D'Atom toujours facilement au commandement qui est lancé par Anna Huggins. Oui, Cyril D'Atom qui est toujours 2, Sulky d'Avance sur numéro 3. La faute du 4, Écurel Génou qui ne fera pas partie de l'arrivée. Avec L'As qui vient vite, maintenant Écurel de gloire à l'extérieur. Et Hussard du Landré qui le suit dans son effort. L'Ultime à droite avec toujours numéro 5, Cyril D'Atom qui est l'avantage. Mais attention, on finit de plus en plus vite à l'extérieur avec numéro 1. Écurel de gloire, Cyril D'Atom qui va peut-être le faire de bout en bout dans cette épreuve. Cyril D'Atom avec Écurel de gloire qui vient de plus en plus vite. Écurel de gloire, Cyril D'Atom, Cyril D'Atom qui va être dominé par L'As. Écurel de gloire une nouvelle fois qu'il va s'imposer. Hussard du Landré sur la 2e. La 3e place pour le 3, Dreamer de chenu. On a craqué à la fin avec Cyril D'Atom qui devra se contenter de la 4e place. Il double la mise, il remporte une nouvelle fois ce circuit européen du trotteur français. C'est Écurel de gloire, double vainqueur. L'Aurice Garcia qui laisse éclater sa joie aux abords du poteau. Très bon finisseur, Hussard du Landré vient arracher la 2e place à Dreamer de chenu qui est très bon. 3e, 4e place, courageuse pour l'animateur Cyril D'Atom, le numéro 5. Oui, avec une photo sans doute avec le 2 quand même, Diablo du noyer. Il avait tout montré au Canter et au 8, ce Écurel de gloire. Regardez comme il est pimpant même après l'épreuve. Et cette année, il n'a pas eu le parcours sur mesure. Il a fallu vraiment venir en 3e épaisseur. 1, 11, 6, c'est un super temps. Super chrono et superbe victoire. La lutte a été belle pour finir et la victoire a été indécise jusqu'aux abords du poteau. Éclat de gloire remporte une nouvelle fois la finale du Tour européen du trotteur français. As 9, 3, 5 et 2, c'est l'arrivée sous réserve de photographie. Est-ce qu'on peut avoir la photo ? Peut-être, c'est important.